bonjour à tous et à toutes petite vidéo je vais te montrer un petit truc tuto tout simple comment changer les chocs d'un fusil de chasse mobile choc alors dans le cas où tu as acheté un fusil mobile choc tu te retrouves des chocs amovibles c'est à dire que les chocs tu peux les enlever et ouvrir ou resserrer la gerbe dans mon cas j'ai mis cinq traits en bas et j'ai envie de mettre plutôt quatre traits et j'ai mis deux traits en deux traits en haut ça groupe de trop donc ici là ce que tu vois toi en haut c'est en haut pour moi aussi donc je défais je dévisse tu vois je mets pour dévisser on met un coup pour dévisser un choc on envoie un coup vers vers la gauche et on tourne et on dévisse tu vois donc là je dévisse tranquillement et je vais à fond vers le haut c'est à dire que je dévisse évidemment il faut pas que tu perds cette clé quand on te vend le fusil tu as une clé avec le choc la clé pour démonter et revisser le choc donc à ce moment là tu dévisse et un moment donné ici tu vois tu as la possibilité de mettre le droit et tu dévisse à la main après donc tu enlèves ton choc le choc est enlevé et là ce moment là tu peux te permettre de prendre ta boîte à chocs et de choisir le chocs donc tu as ta boîte à chocs ici à tabac tu veux voilà et tu choisis ici là à ta boîte à chocs les chocs que tu veux donc là j'ai une entrée c'est trop fort je vais mettre là j'ai trois traits là je vais mettre trois traits à temps ça c'est combien ça c'est quatre traits voilà alors ce que je vais faire je vais faire c'est moi je vais changer je vais enlever deux traits tu vois et je vais plutôt ouvrir la gerbe c'est à dire que plus il ya de traits plus on ouvre la gerbe moi il ya de traits moins tu vas ouvrir la gerbe c'est à dire que dans mon cas je veux ouvrir la gerbe je plante donc ici ce choc là qui est de cinq traits qui est plus ouvert que cinq traits mais je pourrais laisser en bas pour mes coups sur un superposé est en bas seconde coup est en haut donc on va laisser cinq traits en bas et on va mettre à la place on va mettre quatre traits en c'est à dire on va mettre un quart de choc en alors cinq traits égale lisse quart de choc égale quatre traits donc évidemment je remets mon choc et je visse à la main d'abord tu vois c'est aussi simple que ça et ensuite j'utilise ce petit outil qui est le dispositif qui permet de faire un couple de serrage comme on dit alors après chaque personne a le choix de son serrage il y en a qui font un certain nombre de dixièmes moi je suis pas scientifique je serre à la main et puis en règle général j'ai jamais eu un choc qui est parti à la sucette donc tu vois tu serres voilà tu vérifies bien qu'en bas tu desserre un coup et tu resserres voilà et en fait et là c'est bon tu as changé les chocs de ton fusil là j'ai réouvert la gerbe c'est à dire que je suis en lisse en bas et en quart de choc en haut ce qui me suffit largement calibre 20 pour pour le premier coup et le deuxième coup donc tu vois par contre toi tu vois si je le remets dans mon sens à moi ça va faire inverser à la caméra tu vois donc là c'est un superposé premier coup toujours en bas second coup en haut maintenant attention il ya des superposés qui intègrent des inverseurs ça veut dire que si tu as un inverseur tu peux choisir inverser le sens de tir de ton fusil tu peux lui demander tirer d'abord le premier coup en haut et le second coup en bas ça c'est ton choix tu te débrouille mais moi je t'ai montré comment changer les fusils et les chocs de fusil de chasse c'est valable pour tout ce qui est choc mobile choc d'accord voilà donc tu as vu c'est un tuto aussi simple que ça donc moi je suis en lisse et quart de choc ce qui me suffit largement pour la chasse que je fais parce que trois quarts des oiseaux moi je vais dire je vais dire près près et surtout pour le faisant tu vois t'as pas besoin d'avoir du plein choc donc c'est bon on a vu on a changé les chocs on est tranquille allez si tu as aimé la vidéo tu dépistes n'hésite pas à mettre le pouce levé comment je vais le sortir moi ici non c'est attend parce que moi tout est inverse t'hésite pas à mettre un pouce en l'air tu n'hésite pas aussi à t'abonner à marpechot3 la chaîne de la diversité au revoir à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout bye bye